Salut à tous les amis, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va revenir sur pas mal d'informations, surtout qu'hier, comme vous l'avez probablement vu, il y avait la présentation de Kessier, Franck Kessier qui a été présenté devant la presse, qui a pu signer son contrat. Aujourd'hui c'est également le cas pour Andreas Christensen, venu encore une fois libre de Chelsea. Pour en revenir à ce qui s'est déroulé hier, évidemment il y avait des questions à la presse. Le problème c'est que normalement c'était surtout pour présenter Kessier, mais on va dire que 80% des questions, elles étaient clairement pour Matteo Alemani ou pour le président. Seulement 20% étaient pour Kessier. On va revenir sur ces questions, ces réponses surtout. Pas mal de questions concernant d'autres joueurs, il y a eu notamment des questions concernant Gavi. C'est Matteo Alemani qui a répondu. Il a expliqué que lui était à 100% sûr que Gavi allait continuer, qu'il y avait un accord entre lui-même et Gavi. Le problème c'est que Gavi a 17 ans et que pour l'instant Matteo Alemani veut attendre que Gavi ait 18 ans pour pouvoir le signer pour une plus longue période. Parce que si tu as moins de 18 ans, tu peux signer un contrat, mais avec un maximum de durée de 3 ans. Matteo Alemani lui veut le signer pour une durée supplémentaire de 5 ans, pour le sécuriser un peu plus longtemps. Donc il attend qu'il ait 18 ans, c'est-à-dire à partir du 5 août, pour pouvoir signer avec le joueur espagnol. Donc ça c'était l'annonce concernant Gavi, une annonce quand même plutôt positive après les tas de réunions qu'il y a eu. Matteo Alemani a expliqué que maintenant c'est juste des détails qui sont en discussion entre les parties, mais que sinon il y a un accord pour continuer ensemble. Donc ça c'est une excellente nouvelle. Ensuite, on a posé des questions concernant Frenkie de Jong, concernant Dembélé. Laporta a répondu encore une fois que tous les deals qu'il allait faire étaient dans l'intérêt du FC Barcelone. Concernant Frenkie de Jong, il a dit qu'il voulait le garder à Barcelone. Concernant Dembélé, il a dit que s'il veut rester, ce sera selon notre offre. Sinon, tant pis pour lui, rien de bien nouveau. Il y a eu également Matteo Alemani qui a eu l'occasion de s'exprimer concernant la masse salariale, en expliquant que le club avait comme objectif de continuer de rééquilibrer et d'avoir une masse salariale normale par rapport à un club européen, parce qu'il y a eu une gestion passée qui est difficile, encore une fois, à renverser. Il explique aussi que le Barça, avec ce second deal économique qui sera signé, selon Laporta, à partir, on va dire, vers plutôt 20 juillet aux alentours de cette date-là, eh bien le Barça pourra signer à partir de ce moment-là. Il a évidemment expliqué que des joueurs avaient déjà donné leur accord pour signer à Barcelone, et que pour l'instant, il devait attendre, et que ces joueurs attendent encore la signature de ce second deal pour concrétiser, tout simplement, leur signature. Parce que Laporta l'a encore dit, le club ne peut pas enregistrer les joueurs, il doit encore patienter le second deal économique, la vente de 15% des droits TV. On lui a dit quand ça sera. Il a dit que pour la deuxième partie du mois de juillet, normalement, ça devrait être fait. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Côté FC Barcelone, d'ailleurs, on a eu des infos, le Barça va finir l'exercice comptable 2021-2022 avec un bénéfice de 100 millions d'euros. On peut remercier, encore une fois, la signature du deal économique, la vente de 10% des droits TV, qui nous a sauvés lors des deux derniers jours de cet exercice comptable. Donc ça, ça a été le tour concernant la déclaration, enfin les déclarations qui ont eu lieu hier. Autre information qui est tombée dans la soirée d'hier. Alors, il y avait une réunion entre la Juventus de Turin et l'agent de Kalidou Koulibaly. Comme vous le savez, Falia Ramadini, qui s'occupe également de Miralem Pjanic, de Marcos Alonso et d'autres joueurs. Et on a appris, juste après cette réunion, que finalement, alors que la Juve est disposée à offrir 30 millions d'euros à Naples, déjà le Napoli n'est pas chaud pour forcément le laisser partir dans un autre club italien, mais Koulibaly lui-même, en fait, préfère signer à Barcelone. Donc pour l'instant, Koulibaly attend, parce que le Barça a comme option numéro 1, comme vous le savez tous, Jules Koundé, qui est apprécié énormément par Xavi. Mais Xavi apprécie également Koulibaly. On sait que pour 35 millions d'euros, le joueur pourrait partir. Donc ça, ça va être également un dossier, même si on en a parlé déjà il y a quelques semaines, c'est un dossier qui a un petit peu ralenti, parce que le Barça, pour l'instant, avait d'autres choses à faire. Il y a aussi Chelsea qui est intéressé par Koulibaly. De toute façon, ça va être beaucoup... J'ai remarqué que les pistes du Barça et de Chelsea sont assez semblables. Donc ça, ça va être très intéressant. C'est un Koulibaly, joueur d'expérience, joueur qui est aujourd'hui un défenseur central largement confirmé. Beaucoup plus fort que Koundé, à mon avis, à l'instant T. Même si Koundé est beaucoup plus jeune et qu'il a des prédispositions techniques, peut-être, on va dire, par rapport à son âge, supérieur à Koulibaly à son âge. Mais le fait est que Koulibaly, aujourd'hui, est beaucoup plus fort qu'un Koundé. Surtout qu'il vaut moins cher. Mais bon, ça, encore une fois, son âge, 31 ans. On peut se poser aussi des questions concernant ça. Même si 31 ans, dans le football moderne, ça reste plus ou moins encore admissible. Mais le Barça peut également décider de prendre des joueurs qui, si ça ne marche pas, pourront les vendre dans le futur. Donc ça aussi, c'est une thématique que la direction sportive va devoir choisir. Donc soit Koulibaly, soit Koundé, soit aucun des deux. Ça m'étonnerait quand même. Ça m'étonnerait. Mais bon, autre dossier qui fait pas mal parler, c'est le dossier Rafinha. Le Barça est très proche d'un deal avec Leeds United. Même si en Angleterre, on essaie de tempérer en disant, oui, le Barça est proche de Leeds. Mais il n'y a pas encore d'accord total avec le club. Oui, on le sait. Mais le fait est que, normalement, lors des prochains 10-15 jours, ça devrait bouger assez rapidement. L'objectif étant que Rafinha et Lewandowski aussi voyagent pour les Etats-Unis pour faire la tournée américaine. Lewandowski, lui, le Bayern, en demande 50 millions d'euros aux alentours. Le Bayern sait que le Barça va faire une nouvelle offre. Sauf que le Barça a dit à Lewandowski de patienter pour une nouvelle offre. Parce que le Barça joue en fait la montre en disant, oui, ne te présente pas peut-être aux entraînements du 12 juillet avec le Bayern. Et le Bayern, à ce partir de ce moment-là, sera sous pression. Est-ce qu'ils vont garder le joueur alors qu'il ne vient pas à l'entraînement ? Enfin, bref, c'est quelque chose d'assez classique. On avait déjà vu Dembélé ne pas aller aux entraînements avec Dortmund en rejoindre le Barça. On avait vu Modric et Gareth Bale, il me semble, ne pas le faire également avec Tottenham avant de signer au Real Madrid. Aujourd'hui, les joueurs, quand ils veulent aller dans un autre club et que leur club refuse, eh bien, souvent, ils vont au clash. Donc, ce n'est pas surprenant, on va dire, même si ce n'est pas un comportement, on va dire, super professionnel. Mais bon, on a fait le tour. Bernardo Silva, toujours rumeur concernant le Barça, même si ça me paraît assez compliqué, vu toutes les rumeurs au mercato qu'on a déjà. Mais bon, sait-on jamais. Il y a également, rumeur, Marcos, Alonso, Aspilicueta, dans l'effet, rien n'a bougé pour l'instant. Le Barça, il s'est se débarrassé de pas mal de joueurs netto, etc. D'ailleurs, la seconde île économique pourrait servir à mettre fin au contrat de certains joueurs. Oumtiti qui pourrait jouer à Rennes la saison prochaine. L'anglais à Tottenham, ça se rapproche. Enfin, des informations pour l'instant assez classiques. Rien de bien nouveau. Mais bon, aujourd'hui, présentation de Christensen. On avance dans le mercato. Et ça va bouger assez rapidement lors des prochains jours. Je vous dis donc, commentez, likez, partagez comme d'habitude. Je vous dis donc à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada